Un nouveau né dans la famille des artisans en général et singulièrement de la branche hygiène et soins corporels. L'association des cosméticiens professionnels du Bénin en avril GACPB a été portée sur les fonds baptismos ce 3 septembre 2022 à l'issue du congrès constitutif qui a consacré l'élection du bureau présidé par Serafine Ibitoyer. Mesdames et Messieurs, pour diverses raisons qui nous ont propres, nous nous sommes engagés en faisant le choix de nous mettre ensemble pour valoriser notre métier qu'est la cosmétique au Bénin. Il s'agit là d'une association des cosméticiens professionnels du Bénin. Je vous encourage à la persévérance, à avoir de l'esprit, l'union et de solidarité. C'est ici le lieu de renaisser toutes les personnes qui ont bien voulu consentir des sacrifices pour nous soutenir et nous aider à l'atteinte de notre objectif. C'est donc à cette équipe de 11 membres conduite par Serafine Ibitoyer qu'incombe la responsabilité de conduire les destinées de l'association pour les trois prochaines années. Une mission que ces membres du bureau de l'ACPB ont prêté serment d'assurer avec abnégation et probité devant les responsables de toutes les fêtières, des élus consulaires et locaux ainsi que des personnes en ressources. Aujourd'hui, une association vient de naître et agrandir la famille Hygiène et Soins Corporels. Je vous en félicite. Je vous encourage à aller plus loin. Et avec l'amour, je crois que vous allez relever toutes sortes de défis. La présidente, la secrétaire, la trésorière, les trois là, soyez solidaires. Qu'est-ce qu'un service d'association ? C'est l'argent. L'argent. Bouffer l'argent de l'association, c'est grave. Je vous demande pardon. Comprenez-vous. Ne baissez pas les bras. Continuez à travailler. L'Union Hygiène et Soins Corporels ne marchandera pas ses efforts pour vous accompagner. Le chef de l'État a vite compris que sans les artisans, une nation ne pourrait pas se développer. Et nous qui sommes les représentants à la base, nous qui sommes parmi vous, nous avons une obligation aussi de pouvoir accompagner pour que le Bénin soit gagnant suivant ce que vous menez comme activité. Regrouper les cosméticiens exerçant aux résidents au Bénin pour favoriser le développement et la formation professionnelle, en améliorant la condition des apprenants, des cours de recyclage et de perfectionnement aux patrons, pour une meilleure connaissance technique et professionnelle, c'est entre autres objectifs assignés à l'ACPB. Des objectifs ont pas fait ces bioses avec les réformes entrepris par le chef de l'État dans le secteur de l'artisanat. Nous comptons sur vous, nous comptons sur nous pour faire avancer le secteur car le gouvernement compte sur nous. La CMA et la Sénat sont de vos côtés. En ce qui concerne la formation, vous ne manquez de rien. Je pense que le Bénin, c'est également là pour vous accompagner en matière d'achat d'équipements, en fonds de roulement et autres. J'ai forcé dans mon agenda pour être là, pour vous soutenir, pour vous dire que vous êtes dans la droite ligne, la droite ligne de toute la réforme que le chef de l'État a su insulver dans le secteur de l'artisanat. La droite ligne doit professionnaliser tous les métiers. Au Bénin, nous avons une nomenclature des métiers qui dénombre 175 métiers. L'interrogation reste toujours de savoir, est-ce que les 175 métiers sont véritablement professionnalisés ? Le chef d'État apporte toute la réponse parce que l'ambition de ce gouvernement, c'est de professionnaliser les métiers. Vous, déjà membre de cette association, vous êtes des professionnels. Vous n'avez pas choisi au hasard cette dénomination, cette appellation, Association des Cosméticiens Professionnels. Je suis là ce matin pour vous encourager. Vous dites de continuer parce que nous voulons toujours avoir des professionnels dans chaque métier. A noter que l'Association des Cosméticiens Professionnels du Bénin a son siège dans le 13e arrondissement de Cotonou, plus précisément au quartier Adjahat 2.